Francesca Fetful, vice-présidente de Cap Excellence et présidente de la Commission Culture. Alors nous sommes ici à Réminen Souta en conférence de presse pour parler un peu de la façon dont nous allons, nous Cap Excellence, encadrer le carnaval de Pointe-à-Pitre. Alors ce carnaval, nous avons l'habitude de l'encadrer parce que chaque année, les dimanches précédents les jours, il y a toujours un déboulé de groupe à peau et il y a toujours un public très important. Donc nous avons l'habitude de les encadrer et cette fois-ci, comme c'est un peu plus précipité parce que d'habitude nous avons une année pour préparer le carnaval. Et là nous allons, Cap Excellence va mettre les moyens qu'il faut en termes de policiers. Nous avons les policiers municipaux de Pointe-à-Pitre, ceux des ABIM, nous avons des ABSS, nous avons aussi des agents de sécurité et il faudra que la population soit assurée qu'en termes de sécurité, il n'y aura rien à craindre. Bonsoir. En fait, on est là aujourd'hui à la conférence de presse et surtout pour annoncer les mesures et différents protocoles qui ont été arrêtés pour les prochains dimanches de carnaval. Déjà en premier lieu, celui du 13. Voilà. Donc le principe, c'est que le carnaval va se faire avec des personnes qui seront testées ou soit dans les groupes, il y aura des autotests. Et surtout, ce que nous demandons au niveau du public, que les gens puissent avoir leur masque, qu'ils évitent de s'agglutiner au même endroit, mais surtout qu'ils aient, en fait, qu'ils nous aident à continuer cette période de carnaval, même si nous avons commencé tard, mais surtout d'avoir leur masque de façon à ce que nous ne créions pas de clusters et que les choses s'aggravent davantage. Voilà. Le but de cette conférence de presse avec le directeur du cabinet du préfet, C'était en fait ça et les différentes personnes qui ont pu travailler en ligne en âge depuis un moment pour essayer de trouver en responsabilité et en conscience une manière de faire le carnaval, débouler dans les rues en toute sécurité. Voilà. Donc je suis Ninette de Moun Kimoun, je suis la vice-présidente de Moun Kimoun, MKM, pour faire plus court. Voilà.